Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour une visite d'une maison qui a été construite il y a pas mal de temps par Insane Addict par Mamar sur le flax serveur, les liens dans la description de la vidéo, l'IP et tout ça, vous êtes habitués maintenant. Et du coup, je vais vous faire un petit fly around rapidement pour vous montrer toute la magnificence de la chose. D'ailleurs, elle l'a mis cette maison là sur son planète Minecraft, donc vous avez le lien pour voir ça dans la description de la vidéo aussi. Voilà, donc là je continue un petit peu mon fly around pour arriver progressivement sur le devant de la maison et vous commencez à voir que ça sent très bon au niveau des formes, ça sent le design, ça sent le luxe, le luxe ! Ah le luxe ! Ah c'est du luxe ! Voilà, donc une maison de smicard, encore une fois, un petit appartement, un petit studio d'étudiants, c'est pas bien plus grand que ça, comme vous pouvez le voir de vos propres yeux. Voilà, donc une construction faite par Insane Addict, comme je disais, je n'ai pas visité la maison avant de vous la montrer, donc je vais la découvrir avec vous, je me suis gardé ce plaisir, je vous ai gardé aussi le plaisir de mes réactions immédiates. Du coup, voilà, je me suis dit que ça serait plus rigolo de la visiter avec vous. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va visiter directement ici, là, vous voyez qu'on a une entrée tout à fait intéressante, c'est-à-dire que c'est un gros bloc, une grosse forme, en fait, voilà, surtout le long du mur, et c'est juste une autre forme qui est taillée dedans, voilà, comme vous pouvez le voir, et qui s'enfonce dans la première forme, donc c'est vraiment une entrée, voilà, complètement pétée, ça c'est un truc de fou. Alors, vous voyez, tous les messages de remerciements qui ont été, qui ont été, enfin, pas de remerciements, mais plutôt de dire que c'est bien, voilà, je ne sais plus comment on dit, adressé à Mamar, et évidemment, à l'entrée, directement, dès l'entrée, vous avez directement des portes-manteaux, tout ça, et aussi des têtes de Kevin décapité, voilà, les têtes de Steve, ça fait toujours plaisir, comme on le dit, c'est, voilà, une bonne tête de Steve quand tu entres, ça fait du bien, voilà, évidemment, une tête de mec décapité, là, QTP, la cheminée, oh, la cheminée, oh, 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 la cheminée, elle est ouf, la cheminée, dis donc, oh, elle est stylée, oh là là, le verre, il doit prendre une claque, par contre, mais, elle est tellement stylée, tu vois, juste à côté de la table à manger, ça nous donne un espèce, un espèce d'effet, tu vois, de cheminée traditionnelle, qui est prolongée par la table à manger, tu vois, dans les vieilles maisons, c'était comme ça, et là, c'est repris un peu, mais version moderne, dans l'idée, ah là, j'avoue, il y a, oh, on dirait un verre à pied, un peu, on dirait un verre, tu vois, avec le bout, là, le truc, pour poser par terre, et le verre qui s'ouvre comme ça, mais à l'envers, tu vois, ça fait un peu penser à ça, voilà, donc, je, oh, il est sympa le lustre, avec, on dirait un peu un palmier, je ne sais pas si ça a été fait dans cette idée-là, mais un palmier, en fer, avec des boules de lumière au bout, c'est très stylé, un espèce de faux arbre comme ça, et toujours la bonne vieille tête de Jean-Kévin, voilà, Mamar, on sait qu'elle a des goûts bizarres, tête de mec décapité par terre, voilà, donc Mamar est une menthe religieuse, il faut éviter de, enfin, il faut faire attention, il faut faire gaffe, quand tu lui dis bonjour, tu mets la main, mais pas trop non plus, parce que sinon, il reste de la bouffer, ça risque d'être terrible, bref, je me moque, mais c'est vraiment extraordinaire, enfin, c'est vraiment balèze, ce qu'elle nous a fait ici, Mamar, vous voyez, avec des espèces de grandes terrasses, comme ça, qui sont toutes courbées, c'est assez ouf, assez dingue, alors, ici, pour le coup, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, d'accord, là, c'est l'ouverture, du coup, sur l'extérieur, alors, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de regarder trop, hop, ce qu'il y avait à ce niveau-là, mais, du coup, au niveau de l'intérieur de la maison, on a des cascades, d'accord, donc, on a de la Water Feature, qui tombent dans un espèce de lac artificiel, et, d'accord, voilà, c'est ce que je me disais aussi, il y a une entrée derrière la cascade, en mode Batcave, tu vois, et il n'y a pas d'autre accès, visiblement, d'accord, donc, c'est vraiment une entrée, une cachette un peu secrète, pour, pour faire, pour planquer les choses, voilà, non, mais c'est particulièrement, bien vu, bien fait, le terraforming est nickel, vraiment, c'est, c'est du taf, c'est du bon taf, comme toujours avec Mamar, vraiment, toujours dans, il n'y a vraiment aucun côté qui est laissé, quoi, à l'abandon, c'est pas comme moi, évidemment, qui fait jamais les intérieurs, non, là, vraiment, c'est du taf de qualité, on va dire, avec des têtes de Jean-Kevin partout, voilà, comme ça, en fait, recette spéciale, pour Mamar, c'est vraiment, on prend la tête de Jean-Kevin, on, en mode maïté, tu vois, on prend la tête du Kevin, on le scalpe, et on lui entaille ça, la boîte au crânien, avec une, avec un ouvre-boîte, et on, on, on mixe bien, la pâte rose qu'on trouve dedans, on mixe bien, on le touille, on met au mixeur, et après, ça se boit avec une paille, et un petit glaçon, voilà, voilà, bon appétit à tous, bref, je suis en train de volter un peu partout, mais je ne regarde rien des meubles qu'il y a, d'accord, donc voilà, des gros meubles, avec un gros master billard, de la folie, qui fait combien cette fois-ci, 3, 6 mètres de long, normal, normal, donc d'accord, ok, là, master, master bureau, avec 3, 3 écrans, 3, comment on dit, 3, 3, 3, 3 ordinateurs, tout simplement, et à chaque fois que, qu'il y en a un qui a fini de jouer, enfin, d'être sur l'ordinateur, ma mare arrive par derrière, elle le décapite, et elle pose sa tête à côté, pour faire un trophée, en fait, c'est pour ça peut-être, je me demande si c'est pas pour ça, alors là, la vue, elle est géniale, quoi, ah la vache, ah ouais, non, là, la vue, elle est ouf, ah ah, ah ça, c'est dingue, avec une fenêtre, pour regarder de l'autre côté, parce que, pourquoi pas, et hop, d'accord, donc, il doit y avoir un escalier, pour aller au niveau du dessous, là, je ne l'ai probablement pas vu, parce que, ça ne me dit rien, tout simplement, alors, il n'est pas derrière le bar, ou quelque chose comme ça, il aurait pu être ici, l'escalier, dans l'idée, non, ok, après, peut-être qu'on va aussi essayer de regarder le reste de l'étage, avant de se choper l'escalier, ça serait plutôt, peut-être pas une mauvaise idée, on va dire, donc, alors, où est-ce que je suis, je suis sur une salle à manger visiblement, d'accord, avec encore une fois, des têtes de maïs décapité, je vais les compter, rien que pour le lol, du coup, là, ça en fait, alors, deux, quatre, six, ok, ça va aller plus vite, et, mais j'avoue que là, par contre, vous voyez qu'on a des espèces de, une espèce de séparation, alors, c'est quoi cette, cette machin, de l'argile en marron, d'accord, de l'argile durcie en marron, qui est prolongée, par des vitres, des vitres rouges, sur la, le socle de la, de la, de la, de la piscine, j'allais dire, mais non, de la cuisine, en fait, du bar cuisine, et il y a encore des têtes de Kevin au fray, non, mais c'est, c'est terrible, c'est toi, c'est, vachement bien joué, je trouve, au niveau des couleurs, parce que c'est quelque chose, qui est pas habituel, de mettre, donc, des, des, des cuisines, comme ça, en argile, ou en sable, vous voyez, c'est assez bien vu, j'avoue, au niveau des couleurs, là, c'est assez, bon, alors, on était à 6, 8, 10, 12, 14, ok, donc, voilà, on est, mais sinon, c'est vrai que, c'est vrai que c'est bien foutu, vraiment, une chambre froide derrière le bar, c'est pas une mauvaise idée dans l'idée, carrément, carrément, donc, attends, ici, qu'est-ce qu'il y a, il y a encore, ça se prolonge par là, donc, attends, en 15, 16, 17, tombeau au fond, alors, attends, on va par là, on va commencer par là, ok, visiblement, je crois qu'il y a un truc qui a été tombé, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ok, et donc, voilà, c'est une grande chambre, du coup, avec beaucoup de couleurs, là, pour le coup, c'est vrai que, vraiment, vraiment beaucoup de couleurs, il y a bleu, roux, il y a bleu, vert, gris, bois, noir, rouge, voilà, c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal, pour le coup, c'est vrai que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais ça reste une, une chambre tout à fait, tout à fait bien, ah, je crois que là, le tableau, il a été mal placé, ouais, parce que comme le sol est en demi-bloc, en demi-bloc, en plus, je pense que le, l'enclume servait de siège, tout simplement, et que le, la plaque de pression avec la pancarte servait de support pour pouvoir mettre un tableau qui fasse du coup un laptop, un ordinateur portable, et du coup, c'est vrai que c'est pas mal d'utiliser ça comme astuce, un sol en demi-bloc, avec un, une enclume pour faire un siège, ça j'avoue, c'est pas mal, c'est une astuce toute bête, mais c'est pas mal, c'est comme l'utilisation des graviers ici, comme ça, vous voyez, pour les murs, c'est pas du tout classique, d'utiliser des graviers pour faire des murs, d'autant plus que là, normalement, il devrait tomber, mais là, c'est pas le cas parce que, ouais, il y a l'ami des fils, voilà, des strings, de la ficelle comme ça, qui soutient les blocs de gravier, ça c'est pas une mauvaise idée dans l'idée, hop, donc là, je sais plus à combien on est, mais je sais pas si je vais continuer à compter, d'accord, donc là, on est sur une salle de bain, alors, on est à 22, du coup, si je dis pas de bêtises, avec une baignoire, 2, 3, 4, 5, 10 mètres cubes, la baignoire, voilà, c'est basique, la base, c'est la base, c'est tout, c'est, alors, ici aussi, du coup, c'est une grande douche, avec les supports machin, par contre, tu peux regarder qui se douche, jusqu'à partir de là, là, t'es dans le, t'es dans le, le couloir normal, tu cherches la chambre, ou la chambre de quelqu'un, tu sais, la chambre du mec qui habite là, sauf que, bah, tu sais pas que, tu sais pas que c'est là, et t'avances un petit peu, et t'es obligé de t'avancer jusque là, pour te rendre compte, en fait, qu'il peut y avoir des gens en train de se toucher, comme ça, tu peux les mater tranquillou, voilà, c'est, mais voilà, c'est, c'est convivial, comme on va dire, mais sinon, c'est vrai que c'est sympa, avec le sol, enfin, le plafond, comme ça, qui est avec des demi-blocs, pour, demi-blocs de bois, pour donner une ambiance un peu différente, du reste de la pièce, c'est tout à fait, tout à fait intéressant, ouais, ah ouais, pas mal aussi, attendez, je vais remettre le jour peut-être, pouf, regardez, le meuble ici là, vous voyez que, c'est un grand meuble qui fait la taille du mur, grosso modo, mais que, elle a utilisé du coup, les pancartes, pour faire penser à un évier, donc ça c'est plutôt bien comme idée, mais, en mettant des pancartes, sur tout le long du meuble, ça peut servir aussi de décoration, vous voyez, c'est à dire, des décorations sur l'ensemble du meuble, elle aurait pu mettre juste, des pancartes à ce niveau là, vous voyez, pour faire un gros évier, sauf que non, en les prolongeant comme ça, ça fait vraiment une décoration en part entière, donc ça mélange, à la fois un côté pratique, pour symboliser des choses pratiques, et une décoration, donc ça, j'avoue, c'est la définition du design, en fait, je crois, clairement, clairement, alors, pouf, j'enlève ça, et on va visiter le reste de l'étage, parce qu'on a toujours pas changé d'étage, les gens, on est toujours au même truc, d'accord, donc là, ce sont les gros escaliers, ok, et donc à l'extérieur, qu'est-ce qu'on a, oh là là, donc au niveau de l'extérieur, je vais voloter comme un pillon, plutôt, pour avoir une, une vue globale, et donc, on peut aller aussi sur une terrasse, qui est à ce niveau là, donc on en est à 23, si je dis pas de bêtises, avec deux têtes de Kevin, donc, une terrasse avec un gros barbecue, bien massif, là, bien mastoc, bam, parce que pourquoi pas, ici, on a du coup, une table semi-couverte, avec de la, avec du verre, en fait, voilà, avec du verre, voilà, encore une fois, c'est quelque chose de très très massif, en quartz, c'est des sièges en, en pierre, pour, je pense, pour dire que, on est à l'extérieur, et donc du coup, il faut quelque chose qui tienne la route, quand même, surtout au niveau, du littoral, comme ça, parce qu'on est proche de la mer, et du coup, il peut y avoir des tempêtes facilement, donc il faut vraiment avoir des trucs massifs, qui tiennent, qui tiennent bien. Ici, on a un, une table complètement design, de ouf, c'est vrai que c'est pratique aussi, du coup, d'avoir des, des sols comme ça, en dalles, parce que ça nous permet de laisser des tapis flotter à un demi-bloc au-dessus du reste du sol, en fait, et ça, c'est vrai que ça permet d'avoir des petites, des petites effets de, de, des petits effets de, de, de relief, en fait, dans les tables comme ça, par exemple, ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, Mamar, j'avoue que, bon, c'est stylé, mais d'avoir mis un terrain de tennis, juste à côté d'un salon, je suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées, dans le sens où, voilà, il suffit que tu rates un peu ta balle, et pouf, tu sais, qui part un peu sur le côté, et celui qui est en train de boire, prendre sa chicha peinard là, qui s'en prend une dans la tronche, donc bon, après, ça peut être volontairement, enfin, ça peut être fait volontairement, c'est-à-dire dans le sens où, s'il y en a un qui peut taper la balle, il peut faire un peu exprès de taper ceux qui sont sur le côté, comme ça, ça te fait, ah bah du coup, ça te fait des têtes, des têtes de PNJ, des têtes de Kevin, en plus, si tu tapes les mecs qui sont en train de fumer leur truc, à côté du cours de tennis, c'est pour ça, c'est pour ça, d'accord, j'ai pigé, toi tu les invités pour avoir de la décoration, voilà, d'accord, je comprends mieux, pardon, pardon, j'ai rien dit, ça sera entre nous, c'est tout, voilà, bon, alors, par contre, j'irai pas chez toi, je sens, voilà, je, hein, bon, j'irai, j'irai pas trop, voilà, bon, on va à l'étage, d'accord, qui est, qui est, qui est juste ouf, au niveau de l'escalier, regardez-moi l'escalier, quoi, la taille du truc, ah, ça c'est, ça c'est correct, pour le coup, à la vache, ah là là, alors, c'est clairement pas minimaliste du tout, là, pour le coup, les, oh, mais c'est quoi ça, il manque un truc ici, tu me permets, ma barre, hop, parce que je sais que tu regarderas la vidéo, hop, tu me permets, voilà, voilà, donc, avec de quoi fumer en plus, direct sur le côté, c'est pratique, alors, d'accord, ici, master bedroom, parce que pourquoi pas, alors, d'accord, on a vu directement sur la piscine, auquel cas, j'espère que la piscine elle-même, c'est juste une piscine privée, rien que pour la chambre, parce que du coup, 24, si je dis pas de bêtises, parce que du coup, si c'est une piscine, sur laquelle il peut y avoir plein de monde, bah, ça peut créer un, ça peut créer pas mal de vis-à-vis, à moins que le truc en blanc, là, ça soit justement des volets, pour cacher justement la chambre, Ah oui, je pense effectivement, ça semblerait logique, effectivement, d'accord, donc là, j'ai rien dit, là je suis, ok, là je dis ok, et il y a des plantes qui volent dans les airs, c'est assez rigolo, n'empêche que, on a pas une vue dégueu, à partir d'ici, c'est assez, plouf, oh, ou plutôt, voilà, hop, alors, est-ce que ça fait tout le tour de la maison, non d'accord, on arrive sur la partie, d'accord, extérieure, on arrive sur le coin, qu'on avait vu à l'extérieur de la maison, depuis tout à l'heure, d'accord, ok, ou, pouf, ok, donc du coup, on peut continuer, notre visite, je ne sais pas s'il y a, du coup, d'autres, non, comme on avait vu de l'extérieur, et comme il y a là, le toit là, qui se recourbe petit à petit, j'ai l'impression que c'est ce toit là, et que donc, ce sera la dernière pièce, ici, alors attends, 25, 26, 27, si je ne dis pas de bêtises, mais au moins, là c'est bon, on a un, on a des toilettes qui fonctionnent, qui voilà, pouf, ah non, ça ne marche pas, bon d'accord, ok, avec un lavabo, d'accord, donc au moins, au moins, tu es propre, c'est tout à ton avantage, ma mare, parce que, évidemment, on est beaucoup à ne pas l'être, moi le premier, évidemment, évidemment, pas déconner non plus, il ne manquerait plus qu'on nous demande de manger bio après, tu sais, pas déconner, alors, deuxième escalier, du coup, on va atteindre la partie, la partie inférieure, d'accord, donc la partie avec la cheminée, du coup, alors vite fait, avant de commencer, alors, 28, 29, 30, 31, et ce devrait être à peu près tout, ok, donc 31, on arrive du coup sur la, la, la pièce que j'avais visitée tout à l'heure, en fait, et je viens juste de remarquer que, cette, cette plante ici, elle est, elle est faite de manière tout à fait, tout à fait bien, enfin, c'est très bien pensé, dans le sens où, vous voyez, il y a des, un demi-bloc, comme ça, de profondeur, et il n'y a que un trou de un bloc, ce qui fait qu'on ne peut pas du tout, se prendre dedans, au niveau de ce terbuste là, et ça fait vraiment un tour de, de 3 par 3, donc, il se prolonge complètement avec, avec le socle en fait, avec le pot de fleurs, et j'avoue que ça, ça rend un aspect assez design, assez sympa, ça j'aime bien, ah, mais là ici aussi, du coup, il manque des choses, ma marre, il manque des choses, voilà, alors, d'accord, donc, petit coin bureau, sympatoche, je crois qu'il y a malheureusement, les, ah, les comment dire, à moins que ce soit juste, un, un, du papier, la plaque de pression, c'est que du papier, peut-être, ouais, sûrement, je pense, et comme il n'y a pas d'ouverture, à ce niveau là, oh, qu'est-ce que c'est ça, on ira tout à l'heure, on fait étage par étage, sinon on s'en sort pas, ça va être terrible, il pleut, hop, je n'aime pas ça, même si j'habite en Bretagne, voilà, j'en vois trop souvent la pluie, sans façon, donc voilà, on voit au niveau de l'extérieur, que c'est une espèce d'énorme terrasse couverte, du coup, hop, comme on voyait de la structure de la maison, depuis l'extérieur, cette grande partie là, finalement, qui recouvre tout, ça ne prolonge pas l'étage, surtout de la longueur, comme on pourrait le penser, c'est vraiment un toit, que à partir de ce niveau là, ce n'est vraiment que un toit, il n'y a rien en dessous, alors que voilà, sur cette partie là, il y a un étage, elle aurait pu prolonger l'étage tout du long d'ailleurs, mais non, d'accord, pourquoi pas, avec une petite table de ping pong, voilà, on se sent vraiment tout petit en fait, sur cette énorme terrasse là, c'est assez ouf, parce que vraiment, c'est vraiment une grande terrasse toute blanche, qui est blanche je pense, parce que, c'est pour faire ressortir, parce que ça rend mieux, quand on regarde la maison de loin, comme ça, vous voyez, si on avait mis du bois par exemple, au niveau du sol, peut-être que ça aurait un peu cassé, le ton vraiment blanc de la maison, par exemple, hop, je suppose après, c'est, je, je ne sais pas exactement, alors, ici voilà, petit coin salon, ok, un peu, un peu protégé du vent du coup, avec, avec, en taillant un peu dans la falaise, comme ça, parce que je pense qu'effectivement, si tu avais mis un, 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 comment dire, un, un salon exactement le même que là-bas, mais ici, là, sur le bord de, de la mer, pour avoir, pour avoir une vue de ouf, parce que cette vue, elle est ouf, juste, oh la vache, eh bien, si tu avais mis un, un salon ici, en fait, c'est tellement ouvert, que je pense qu'il y aurait eu beaucoup de courants d'air, c'est un peu le problème par contre, effectivement, c'est un peu dommage, mais bon, c'est logique, du coup, c'est logique, la logique est respectée, pouf, alors, maintenant, on va visiter un peu cette espèce d'énorme caverne, là, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Une caverne avec l'électricité, tu vois, déjà, déjà, on est sur une caverne de haut niveau, on est sur une caverne avec des escaliers, des murets, un peu partout, voilà, de la water feature, de l'électricité, voilà, voilà, donc on est sur de la caverne, quand même, tu vois, c'était pas du Cro-Magnon, là, c'est du, hein, bon, c'est du niveau, il y a encore un truc par là, ah, mais je ne sais plus par où donner de la tête, c'est le garage, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, je crois qu'on est arrivé à 30, je ne sais plus, 39, 40, euh, ouais, d'accord, c'est le garage, qui donne encore une fois sur une, une ouverture pour les bateaux, une batcave à bateaux, oh, mais ça, c'est ouf, ça, on est au niveau de l'entrée du garage, de l'extérieur de la maison, qui est pile dans l'alignement de la route, en fait, la route, n'avait pas encore été finie, mais on arrivera par là, par la route, et ce sera directement dans l'alignement, oh, mais c'est dingue, oh, mais ça rend tellement bien, oh, c'est ouf, ça, là, tu prends toute la dimension de ce que le mot milliardaire veut dire, quoi, là, là, même quelqu'un qui est multimillionnaire, il ne peut pas acheter un truc comme ça, même si tu as gagné à l'euro million, tu ne peux pas acheter un truc comme ça, ce n'est pas possible, là, non, là, le sens du mot milliardaire prend son sens, ah, ah, la vache, là, tu as quoi, les, 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 comment ça s'appelle, les, les rois de Paris, des pays producteurs de pétrole, je ne sais plus comment ils s'appellent, à, les, ah, comment ils s'appellent, là, les rois dans les, au Qatar et tout ça, aux émirats, les émirats, voilà, les émirats, voilà, tout simplement, les émirats du Qatar et autres, et autres milliardaires russes, ou chinois, pour acheter ce genre de truc, avec le petit passage sur le côté pour les bateaux craftables de Minecraft, ou plutôt, pardon, pardon, les cagettes de fruits avec des rames, parce que c'est ce que c'est, il ne faut pas déconner, je refuse d'appeler ça un bateau, ah, la vache, on dirait un peu, les côtes, comment dire, en Bretagne, si vous voulez, moi j'habite dans le Finistère, et dans le Finistère, il y a énormément de côtes, c'est un truc de fou, et quand on se balade en randonnée en kayak, par exemple, sur le long des côtes, comme ça, le long des falaises, on se rend compte qu'il y a énormément de crottes, comme ça, c'est-à-dire que, c'est des ouvertures qui sont dans les grottes, et vous avez vraiment des trous, en fait, à l'intérieur de la falaise, avec une plage, avec une vraie plage, du coup, dans la falaise, et du coup, vous avez, comment dire, comme si c'était une deuxième façade de falaise qui était à l'intérieur, vous voyez, c'est un peu rigolo, donc c'est un peu dangereux aussi, éviter de faire ça n'importe comment, que je ne donne pas de mauvaises idées à certains, mais effectivement, on peut se retrouver sur des plages comme ça, qui sont à l'intérieur de falaise, et ça me fait un peu penser à ça, et évidemment, comme quand je disais de plage, voilà, une petite plage privée pour la maison, mais ça, j'ai envie de dire, c'est limite uniquement pour la photo, pour la carte postale, c'est juste pour prendre des photos, tu ne vas même pas dedans, tellement tu n'as déjà pas besoin, avec tout ce que tu as déjà dans la maison, et, oh la vache, c'est de vue, on dirait un trou vers le ciel, oh la la, ah mais attends, il y a un escalier, j'ai l'impression, c'est un escalier ça, ou c'est juste moi qui, si c'est un escalier, il est plutôt pas top, mais c'est un escalier en plus, oh la vache, oh mais t'es pas sérieux, ah c'est ouf ça, ah ouais, non là je dis bravo, là franchement, là je ne dis rien, je ne dis plus rien, le gros GG quoi, hop, allez reviens, remonte plutôt, hop hop, d'accord, et on arrive du coup, sur la petite, la petite cachette secrète, voilà, qu'on avait vu, tout à l'heure, non mais comme je disais, à chaque fois, Mamar, c'est quelqu'un qui ne laisse jamais rien au hasard, vraiment, voilà, très très gros niveau, ça c'est sans aucun doute, comment dire, elle talonne ma capuchie, sans aucun doute, après c'est une question de goût, tout simplement, c'est vrai que Mamar, elle utilise énormément de couleurs, au niveau de l'intérieur en tout cas, et voilà, c'est un goût, c'est vraiment, oh, je n'avais pas vu ça aussi, mais vous voyez, les espèces de petites colonnes, les petites colonnettes, avec des, juste des morceaux de verre, comme ça, qu'ils ont mis par-dessus l'autre, pour juste symboliser l'ouverture, l'entrée, vous voyez, de la, de la partie, de la partie, de la partie, l'entrée voiture, l'entrée motorisée, j'avais même pas fait gaffe, ah ah, ah vache, bon, enfin bref, du coup, voilà, c'était, la maison, la deuxième maison de ma marque, non, j'ai dû en montrer plus que ça, mais enfin bref, c'était une autre maison, de Insane Addict, sur Minecraft, vous pouvez aller voir, sur son planète Minecraft aussi, dans la description de la vidéo, pour voir l'ensemble de ses autres oeuvres, voilà, donc on a trouvé, vraiment, quelqu'un qui est au, voilà, même niveau que Macapucci, on va dire, parce que là, là tu ne peux rien dire d'autre, vraiment, c'est ouf, GG à toi Mama, vraiment, et j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon, on va en matelot, et, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada,